Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo de présentation avec une série de vidéos qui vont suivre sur mon évaluation de fin de séquence sur SOLIDWORKS. Petite présentation temporelle, avec mes élèves en seconde j'apprends à utiliser SOLIDWORKS. Vous avez des séries de tutoriels liés à ce modeleur numérique utilisé dans les lycées français, SOLIDWORKS, et à la fin d'une séquence, d'une série TP, j'évalue les compétence des élèves autour de SOLIDWORKS et également de l'identification des volumes et de la caractérisation dimensionnelle de ces volumes élémentaires. Petite présentation pour commencer donc du support. Il faut savoir que c'est une toupie et pourquoi j'ai utilisé ce support ? Tout simplement parce qu'avec mes élèves en seconde, notamment TRPM, mes élèves apprennent à usiner une série de pièces sur ce support et moi, donc TRPM ce sont les métiers de l'usinage, et moi en dessin industriel, en construction, je réutilise donc le support de mes collègues et des élèves, en tout cas ceux que les élèves ont usiné à l'atelier. Je réutilise ce support pour notamment travailler donc la lecture des dessins d'ensemble. Il faut savoir que j'ai réalisé quelques TP relativement court, mais des TP sur la lecture d'un dessin d'ensemble, donc notamment vous voyez une partie du dessin d'ensemble que je réutilise également sur un k-out pour rendre la synthèse de ce TP plus ludique et je fais également donc un TP et un devoir à la maison sur donc la réalisation d'un dessin de définition autour de cette toupie. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que mes élèves vont pouvoir réutiliser leur dessin qu'ils ont réalisé sur table en construction pour faire donc leur évaluation. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de prérequis à avoir avant de réaliser cette toupie. Bien évidemment pour les élèves qui seront absents ou les élèves qui n'auront pas forcément réalisé ou bien pris la correction de ce TP, je mettrai également en disposition, bien évidemment, un dessin de définition avec sa cotation complète. Voilà pour la présentation du support, donc c'est une toupie, c'est une pièce relativement simple de révolution et ce qui va se passer c'est que je vais d'abord évaluer les élèves sur les volumes élémentaires. Donc j'ai ma fiche référence, donc c'est une page recto verso que je leur donne. Et la première question que j'évalue sur deux points, ça va être être capable de caractériser les volumes élémentaires de cette pièce. Le but c'est tout simplement être capable donc d'identifier et de décomposer une pièce en plusieurs volumes, d'être capable de nommer les volumes et par la suite ces volumes à l'aide donc soit du dessin de définition, c'est à dire là on fait uniquement de la lecture de dessin de définition, soit à partir du dessin qu'ils ont réalisé et dans ce cas là ils pourront utiliser leurs règles et bien évidemment faire attention à l'échelle pour identifier donc les valeurs de ces volumes qui vont devoir réaliser. À partir de là donc, j'essaye de faire vite parce que ça ne sert à rien de faire une vidéo trop longue pour présenter cette évaluation, je crois qu'elle est relativement facile à comprendre, en tout cas le déroulé. Ensuite le gros de l'évaluation, c'est la modélisation donc de cette toupie. Donc au départ je vais donner un volume de départ donc ça va être tout simplement un cylindre de diamètre 28 et de 3 de longueur. Donc il est évident que si vous avez des élèves qui sont relativement faciles avec ce logiciel SOLIDWORKS, vous pouvez leur demander de réaliser le premier volume sans votre aide. L'avantage de faire le premier volume c'est pour notamment les élèves qui vont être un peu plus en difficulté, ça va leur donner une base de départ sur SOLIDWORKS, vérifier que leur ordinateur et leur logiciel fonctionnent bien et ça va permettre également de préparer l'enregistrement. Si vraiment vous avez des élèves en difficulté vous pouvez déjà pré enregistrer le fichier. Il est évident que ce TP il a aussi un temps de réalisation donc je ne l'ai pas encore testé mais je pense que c'est un TP qui devrait durer deux heures c'est à dire qu'au bout d'un moment l'élève au bout des deux heures vous allez stopper l'évaluation. Pourquoi ? Parce que en fonction des volumes qu'ils vont réaliser et en fonction de leur niveau ils vont avoir soit aucune aide c'est à dire qu'ils vont réaliser les volumes de manière successif et dans ce cas là s'ils ne vous posent pas de questions ils peuvent avoir la totalité des points. Vous pouvez avoir des élèves qui ne sont pas mauvais mais qui ne sont pas encore forcément à l'aise avec SOLIDWORKS, en tout cas pas pour des élèves de niveau seconde. Dans ce cas là pour eux j'ai fait une notation où ils vont perdre bien évidemment quelques points mais ils vont avoir l'utilité et la possibilité d'utiliser une fiche guidante. Je vous présente la première fiche guidante c'est pour la réalisation du deuxième cylindre et à partir de là donc je mets tout le déroulé d'un point de vue synthétique et sur une fiche je leur donne tout le déroulé pour qu'ils réalisent ce volume. Il est évident que s'ils ne connaissent pas SOLIDWORKS ça va être très difficile pour eux même avec cette fiche de pouvoir réaliser le volume et dans le cas où les élèves sont vraiment en très grande difficulté parce que ils n'ont pas transféré les compétences, ils ont beaucoup fait de TP avec des tutoriels, ils n'ont pas encore acquis de l'autonomie avec ce logiciel, dans ce cas là je vais également proposer des tutoriels pour faire chaque volume. Il est évident que les points seront beaucoup moins élevés à gagner donc l'élève va devoir avoir vraiment une stratégie à adopter sachant qu'il est quand même limité dans le temps pour faire ce TP donc il y a toute une stratégie par rapport à l'élève à également s'auto-évaluer de son niveau sur SOLIDWORKS et vu que je suis un prof généreux j'ai également rajouté donc deux points uniquement en bonus pour pouvoir réaliser le chanfrein et la pointe sachant que comme je voulais expliquer tout à l'heure le premier volume que je réalise donc c'est ce cylindre et si vous regardez ce cylindre en fait il est chanfreiné avec une cotation assez particulière et il y a également cette pointe à réaliser donc dans ce cas là pour les élèves qui sont vraiment à l'aise avec SOLIDWORKS vous allez permettre de leur laisser de l'autonomie et dans ce cas là ça va être à eux de trouver les beaux outils pour pouvoir modéliser et finaliser donc leur toupie. Voilà j'ai terminé pour la présentation de la toupie si vous décidez donc de faire ce TP et pas forcément comme une évaluation je vais donc mettre en place à la suite de cette vidéo la vidéo guidance donc du premier cylindre deuxième cylindre le perçage et le tronc de cône je vous remercie à bientôt